Alors pour faire un article sur le site du collège, il faut d'abord commencer par s'identifier. Donc je m'identifie, je mets mon mot de passe, et ensuite je vais pouvoir rédiger un article. Donc ici on voit apparaître dans le menu utilisateur différentes options. Donc soumettre un article, soumettre une galerie de photos par exemple en retour de voyage, soumettre un lien web pour des révisions, consulter son profil ou se déconnecter. Donc là je vais cliquer sur soumettre un article, et je vais arriver sur l'interface qui permet de créer un article. Donc là par exemple je vais taper le titre de mon article, donc je vais le dénommer test par exemple. Et donc le titre c'est ce qui va apparaître par exemple ici, on le voit apparaître sur cet article, c'est le titre qu'on va voir apparaître en premier. Donc là il n'y a pas la peine de compléter, et ensuite on a l'interface ici pour compléter, pour créer un article. Donc je vais par exemple taper la phrase, ceci est un test, en évitant les fautes d'orthographe. Et je peux intervenir bien entendu sur la police, donc choisir d'autres polices, voilà, Book Antica par exemple. Je peux intervenir sur la taille, par exemple pour faire un titre, un second titre, changer les couleurs. Et ensuite par exemple surligner des mots, copier, coller, on retrouve à peu près toutes les fonctions qu'on a sur par exemple le traitement de texte. Je peux le mettre en gras, je peux aussi le souligner, le mettre en italique, etc. Et je peux aussi bien entendu le mettre, le centrer. Bref on retrouve à peu près toutes les fonctions qu'on trouve sous Word. Voilà, avec aussi donc par exemple ici, les alinéas qu'on peut mettre. Voilà. Une fois donc que j'ai tapé mon article, donc j'ai fini mon article, par exemple. Voilà. Le plus important va être de renseigner les paramètres de publication. Donc catégorie, par exemple, s'il s'agit d'un article destiné, par exemple, à mes élèves en français, je vais le catégoriser en français. Et si je veux, c'est simplement en fait une news, je le mets dans news par exemple. Voilà. Newsflash en fait, elle apparaîtra, la newsflash elle apparaîtra à gauche. Il y a une colonne spécialement dédiée aux newsflash qui sont en fait des informations très très courtes. Voilà. Ensuite, donc alinéas on met rien, publier, donc là par exemple, c'est si je veux, dans un premier temps, faire un brouillon, je peux mettre non publier. Mais bon, si je veux le publier tout de suite, je mets publier. Et alors là, c'est important. En vedette, je vais cliquer là-dessus, je vais mettre oui si je veux, par exemple, que mon article apparaisse comme cela. Par exemple, en première page du site. Voilà. Donc c'est important si on veut effectivement que ça apparaisse en première page. Une fois que j'ai fait renseigner toutes ces parties-là, il n'y a rien d'autre à renseigner, je clique simplement sur enregistrer et c'est bon. Voilà. Enregistrer et fermer. Et c'est bon. Voilà. Mon article a été soumis avec succès et je le vois apparaître tout de suite sur le site du collège. C'est bon. Sous-titrage ST' 501